Je décède, je n'ai pas de testament. Qu'est-ce qui se passe? En fait, si je n'ai pas de testament, la loi a déjà tout prévu pour vous autres. Mais là, ça va dépendre d'un paquet de facteurs. Il y a plusieurs questions à se poser. La première, est-ce que je suis marié ou je ne suis pas marié? Avec le nouveau régime d'union parentale qui va être créé à partir de... Si vous avez un enfant après le 29 juin 2025, il y a une nouvelle particularité où est-ce qu'on va reconnaître le conjoint sur certains actifs pour ne pas qu'ils se retrouvent devant rien. Maintenant, je suis marié, oui, ça s'en va à madame. Deux tiers à madame, un tiers aux parents, si les parents sont vivants. Si je suis marié, j'ai des enfants. Un tiers à madame, deux tiers aux enfants. Mais là, il y a une partie ici qui est importante à savoir. C'est que si on est marié, ultimement, avant le partage d'un tiers, deux tiers, il y a le partage du patrimoine familial qui est à faire. Ce qui en reste, la partie aux défunts, va être reséparé un tiers, deux tiers. Si les parents sont décédés, on envoie ça. Si on n'a pas d'enfants, madame n'est pas là, ça s'en va aux parents. Les parents ne sont pas là, ça s'en va aux frères et sœurs. Si les frères et sœurs ne sont pas là, ça va aux enfants des frères et sœurs. Maintenant, si ça va à vos enfants, vos enfants sont majeurs, ont des enfants, c'est séparé moitié-moitié. Si un enfant n'est pas là, l'autre enfant va hériter de tout. Si un des frères et sœurs n'est pas là, n'est pas vivant, les enfants des frères et sœurs vont recevoir sa part. Il y en a cinq, mais ils vont recevoir la moitié, séparés en cinq, pour chacun des enfants du frère et sœur qui vont être décédés. Et ainsi de suite. Ça va jusqu'au huitième niveau. Ils en regardent vraiment partout. Si, mettons, ils ne trouvent pas personne dans votre arbre généalogique pour donner l'argent, devinez qui le prend, le gouvernement vient tout prendre. Bien évidemment, si c'est des dettes, le gouvernement, il ramasse aussi. Mais supposons qu'on a une succession qui est positive, mais c'est le gouvernement qui va venir récupérer ça. Mais ça ne se fait pas dans une année. Ils vont vraiment faire des recherches pour vraiment réussir à trouver un héritier pour l'héritage.